Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes encore dans le spécial RDC. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la dernière bombe de Félix Tissékédi. Quand je dis bombe, c'est-à-dire que c'est la dernière bêtise, quoi. La dernière erreur monumentale. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être militaire pour comprendre ce genre de choses. Alors, Félix Tissékédi vient d'acheter des, comment vous appelez ça, des blindés. Plus d'une centaine de blindés pour les fardessiers. Posez-moi la question, où? Il les a achetés en Ouganda. Oh, Dieu, 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 ça fait pitié. En fait, il ne les a pas achetés en Ouganda. Il a dû les acheter en Turquie ou je ne sais pas, ou en Chine, je ne sais pas. Mais ces blindés sont montés en Ouganda. Voyez, c'est là où je dis, ce type, c'est un monstre. Mais l'Ouganda fait partie de la crise. Vous savez, les dernières troupes qui sont rentrées là, qui ont pris Kanyaba Yongo? C'est qui? Ce sont lesquels? Mais ce sont les Ougandais. Ce ne sont pas les Rwandais, ce sont les Ougandais. Il y a eu peut-être des Rwandais à l'intérieur, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord eu un exercice militaire. Les Rwandais, Ougandais, Zambiens, je crois, et puis Somaliens, Sud-Soudan. Et donc, c'est après cet exercice-là qu'ils se sont organisés pour qu'ils viennent. Ils sont venus dans des camions qui appartiennent à l'armée Ougandaise. Pas Ougandaise, Ougandaise. Donc, à partir de ce moment, mais il faut prendre des dispositions. Mais ça, c'est pas... Ou si on est le président, on est le chef de l'armée, le commandant en chef, comme on dit ici aux États-Unis, mais on doit prendre des décisions. Tu ne peux pas laisser une autre armée venir rentrer dans ton pays, sous prétexte que non, vous avez de bonnes relations avec ce pays. Ce n'est pas vrai. Tu sais que tu fais exprès d'accuser toujours le Rwanda, mais pas l'Ouganda. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à la demande des États-Unis. C'est à la demande de l'Union européenne. Tu indexes seulement le Rwanda parce qu'on est habitué avec le Rwanda. Et puis Kagame, lui, il s'en fout, même si on salit son nom. Mais il n'indexe pas l'autre. Le problème au Congo, là, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la Zambie, qui sont en train de vouloir... Le Kenya, le Kenya, qui envoie des troupes pour intervenir au Congo. A la demande des Occidentaux, bien sûr. Donc, c'est ça. Monsieur Tisekedi devrait le savoir et prendre des dispositions. Maintenant, il va acheter des blindés. Quelles sont les conséquences? Ces blindés sont montés. Ce n'est pas la fabrication ougandaise, mais c'est monté. Ça vient en pièces détachées. C'est monté en Ouganda. Mais s'ils mettent des caméras ou des micros à l'intérieur, vous savez quoi? Mais il va mettre la vie de ces militaires en danger. Ça dit que partout là où ils vont se déplacer, les autres ont le GPS qu'ils contrôlent, et puis ils savent où est-ce qu'ils sont en train de prendre des armes. Où est-ce que les militaires congolais sont en train de se déplacer avec ces blindés. Si j'étais le général Tiwewe, si c'était... Bon, un général sérieux, mais si ce n'est que le Tiwewe là, bon, il va accepter. Si j'étais un vrai général, j'allais dire au président, non, moi je ne prends pas, je n'utilise pas ce genre de blindés. Et oui! Si Tiwewe était sérieux, il allait dire au président de la République, c'est blindés là. Nous, on ne va pas les utiliser. Si on les utilise, on les utilise dans Kinshasa. Pas dans la guerre à l'Est. Parce que c'est mettre en péril. Dans le doute, il faut s'abstenir. Je ne dis pas que forcément, ils ont mis des micros et des machins. Parce que le vrai vendeur, certainement, il a pris des précautions. Mais je dis tout simplement que, ça vient de là-bas, il y a un risque. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Si l'armée congolaise, les généraux de l'armée congolaise, le chef d'état-major de l'armée congolaise, le ministre de la Défense était sérieux, je dis bien s'ils étaient sérieux, ils allaient soit reprendre ça, renvoyer ça au propriétaire, ainsi de suite. Voilà. Mais je reviens toujours à la même question. Pourquoi Tisekedi contourne la Russie pour aller prendre des gens qui ne peuvent pas... Vous savez, les Américains ont encore voté des sanctions pour qu'on ne puisse pas vendre des armes létales à Tisekedi. Mais là où il est allé acheter, c'est qui qui fabrique ça ? Quel est le véritable fabricant ? Si c'est la Turquie, la Turquie fait partie de l'OTAN. Si c'est la Chine, la Chine a déjà montré ses capacités à écouter les gens, puisque la Chine a fait cadeau. On ne lui a pas demandé, elle a fait cadeau à l'Union africaine. Du bâtiment qu'il y a de l'Union africaine, à Addis Ababa. Vous savez quoi ? La Chine a foutu des micros, des caméras et tout dedans. Donc tout ce que tous les fonctionnaires de l'Union africaine, quand ils travaillaient là, tout partait en Chine. C'est pour dire, quand vous n'êtes pas sérieux avec des gens, les gens ne vous prendront pas au sérieux. Et c'est ça le vrai problème de Tisekedi. C'est pour ça que vous avez vu, la Chine et la Russie se sont abstenus. Ils n'ont pas voulu utiliser le droit de veto. Ils avaient la possibilité de voter le droit de veto. Mais il n'est pas sérieux. Il ne veut pas. Ah, j'ai dit bien, je répète. Tisekedi ne veut pas terminer cette guerre. Pourquoi ? C'est lui-même qui sait les accords qu'il a eus avec les Américains et les Français et les Européens. Quelqu'un qui est arrivé à nous dire encore, je prends le risque pour Macron. Oh, tu veux mourir pour Macron ? Prendre le risque pour quelqu'un là, c'est dire que non, je le fais même si je veux mourir pour ça. Je le fais. Quand un président arrive jusqu'à ce niveau-là et il le dit sur MondoVision, il est à MondoVision, il fait une telle déclaration, mais c'est grave. Alors que Macron, c'est le numéro un de la déstabilisation de la RDC. Mais alors, de quoi parle-t-on là ? Hein ? De quoi parle-t-on ? Nous parlons des gens qui veulent vraiment la paix en RDC ? Non. Macron ne veut pas la paix en RDC. Lui qui prend le risque pour lui, donc lui aussi ne veut pas la paix en RDC. Ceux qui mènent le combat sur le terrain, ce n'est pas l'armée congolaise, c'est les wasalendo, les pauvres. Ils viennent encore de prendre un village là, Kirumba. Ils viennent les pauvres, avec le peu de moyens qu'ils ont. Les wasalendo, ce n'est pas l'armée, c'est les wasalendo qui viennent de prendre Kirumba. Vous voyez, à quel point, tu sais que dit, est méchant. Je dis, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et quand les wasalendo prennent comme ça, ils ne peuvent pas rester là parce qu'il faut qu'ils continuent à combattre. Donc, ce qu'ils font le plus souvent, c'est qu'ils prennent ces villes qui les reprennent là. Ils donnent ça à l'armée. Bon, maintenant, gérer seulement, assurer la sécurité de la population. Et vous apprenez, après une semaine, deux semaines, les militaires ont pris, ils ont donné au M23. Sans combat. C'est ça, ce qui se passe. Vous savez quoi ? Il y a des villes, maintenant, au Congo. Je vais vous le dire. Il y a des villes au Congo où la population ne veut pas recevoir les militaires, les phares d'essai. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'ils ont abusé. Il y a des villes, des villages où la population ne veut pas recevoir les phares d'essai. la population préfère recevoir les M23 et les soldats rwandais et ougandais. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous allez me dire que non, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas sérieux, ils sont méchants. Non. Puisque les Congolais vous trahissent, il vaut mieux accepter ces gens-là qui vont venir vous torturer, mais au moins il y aura moins de tortures. C'est ça que les Congolais sont en train de faire actuellement. Quand des Congolais arrivent à abandonner, à chasser l'armée, ils disent non, ne venez pas chez nous, laissez-nous avec les Rwandais, ils n'ont qu'à venir prendre ici. Nous, on veut qu'eux, ils viennent contrôler. Parce qu'ils se disent que vous, vous venez soi-disant pour nous protéger, la moindre occasion, allez, vous partez sans combattre, vous les laissez rentrer et ils viennent et nous torturent. Donc nous, on préfère les accueillir comme nos dieux et puis bon, au moins, la douleur sera, elle sera moindre. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà la situation que Tissé Kedi est en train de créer à l'est de la RDC. Et vous voulez que nous, intellectuels, qu'on puisse se taire. Non, moi, je ne ferai pas partie de ceux-là, je ne me taierai pas, je parlerai. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'assume mes responsabilités, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, je le répète encore, tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiennes, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu et qui émités par nos ancêtres et l'Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'assume.